Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier vlog. Donc, comme je vous le dis, c'est une première pour moi. J'espère que je vais me débrouiller pour le faire. Alors, il s'agit de la rénovation de ma cuisine. Je vous avais dit que j'étais en train de faire de gros travaux dans ma cuisine. Alors, pour ce vlog, j'ai tout filmé, donc jour après jour, depuis la cuisine qu'on a cassée, puis tous les travaux, puisqu'il y avait pas mal de travaux à faire, jusqu'au résultat final. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans ma cuisine, mais à la fin de la vidéo, je vais vous la montrer complètement. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, on y va ! Alors, cette cuisine, quand on a acheté la maison il y a 17 ans, la cuisine était dans la maison, elle était déjà faite. Il y avait un grand frigo américain qui prenait beaucoup de place, mais c'était quand même très agréable. Donc, le frigo américain, on l'a gardé, je vous montre devant la mine de garage, mais on l'a gardé. Et donc, bon, on n'avait pas spécialement envie de changer la cuisine, mais au bout de 17 ans, ça commençait quand même à malvueillir. Et puis surtout, on avait très peu de place. Mon chéri adore faire de la pâtisserie, ce n'est pas son métier, mais il le fait très bien, il adore ça, il fait des gâteaux exceptionnels. Et donc, il avait vraiment, il avait envie d'avoir une cuisine un peu plus grande, pour avoir un peu plus d'espace, un peu plus de plan de travail. Et puis moi, pareil, on était très, très encaissés dans cette cuisine, puisqu'il y avait de gros meubles, on avait une petite table au milieu, vous allez voir les photos. Et donc, ce n'était pas pratique, on ne pouvait pas circuler. Donc, on a vraiment eu envie de changer. Et puis, voilà, je pense que c'était le moment de changer. Donc, pour la petite histoire, nous nous sommes rendus dans plusieurs enseignes de cuisine. Et au final, elle nous l'a reprise chez Ikea, tout simplement parce que d'une part, j'ai eu que de bons retours sur la cuisine Ikea. Ma fille en a une, mon genre en a une. Enfin bon, je connais plus, j'ai plein d'amis qui ont des cuisines Ikea, qui sont de très belle qualité. Elles sont garanties 20 ans. Et le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. On est passé du simple au triple sur les premiers cuisinistes que l'on a vus. La même cuisine, on l'a payé trois fois moins cher que chez un grand cuisiniste. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de l'hésitation. Nous nous sommes rendus chez Ikea et on a choisi notre cuisine. Alors, je précise qu'on n'a pas voulu la poser parce que, bon, je pense qu'on n'avait pas la force ni le courage de la poser. Déjà, trois semaines de travaux, c'était beaucoup. Si on avait posé la cuisine nous-mêmes, ça nous aurait pris plein de deux mois. Et on a eu un poseur extraordinaire. Je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que c'est une personne qui travaille pour une entreprise, pour Ikea, mais qui est ébéniste et qui travaille aussi à son compte. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et je pense que quand on trouve des artisans qui sont extrêmement compétents, c'est bien de les mettre à l'honneur. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de l'artisan qui a fait tous les travaux préparatoires à la cuisine. Si vous êtes sur Montpellier et si vous avez besoin de faire des travaux, n'hésitez pas, allez-y, les yeux fermés. Alors, pour en revenir au choix de cette cuisine, j'avais envie d'une cuisine claire parce qu'en fait, nous, nous avons acheté une maison qui a quand même une cinquantaine d'années, donc qui a des avantages d'une vieille maison, mais aussi des inconvénients. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc, on est parti de la cuisine et puis on va refaire petit à petit toutes les pièces. Donc, on a déjà refait l'étage, mais le bas, il y a pas mal de choses à refaire, et notamment le carrelage. On est parti sur des grandes dalles beiges dans la cuisine et ce sont les mêmes dalles que l'on va mettre dans le séjour après. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais voilà, le but, c'est de, comment dire, de moderniser un petit peu la maison. Et on a commencé par la cuisine. Donc, j'avais envie de clair, j'avais envie de blanc, parce que la cuisine avant était grise, c'était un papier qui était peint. Elle était grise et jaune, et vraiment, j'en avais marre, marre de ces couleurs. Donc, j'avais vraiment envie de clair. Donc, on est parti sur du naturel, du bois naturel, du blanc et du noir. Donc, bien sûr, vous allez la voir, je vais vous montrer. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'est rendu chez Ikea. Alors, finalement, c'est très simple, parce que moi, j'avais peur. Au départ, quand j'ai vu qu'on devait concevoir la cuisine nous-mêmes sur Internet, ça me faisait un petit peu peur et puis en fait, pas du tout. En fait, vous pouvez aller sur Internet, vous concevez votre cuisine vous-même, mais après, vous prenez un rendez-vous chez Ikea et vous avez un professionnel qui vous guide, comme chez un cuisiniste qui vous montre la cuisine sur papier. Alors, le rendez-vous coûte 65 euros, parce que c'est pour éviter l'émordement de personnes qui prendraient des rendez-vous et qui n'y vont pas. Et si vous prenez la cuisine, bien évidemment, les 65 euros sont réduits. Voilà, ça, il faut le savoir. Ensuite, la livraison, ça a été très, très rapide. Alors, il y a eu un seul petit souci, c'est qu'il nous manque les crédences. Alors, il nous manque une crédence, soit perdue, soit ils ont oublié de la commander. Mais c'est bizarre. Et donc, le poseur, en fait, on n'a aucune crédence dans la cuisine, parce que le poseur a choisi d'attendre, d'avoir la crédence qui manque pour tout poser. Donc voilà, dans quelques jours, on aura tout posé. Mais bon, ça ne nous gêne pas. Bon, mais c'est sûr que vous préférez vous montrer la cuisine complètement terminée, mais là, il va manquer la crédence. Mais sinon, tout le reste, il n'y a eu aucun souci. La livraison a été impeccable. Voilà, les meubles, l'électroménager est garanti 5 ans et les meubles sont garantis 20 ans. Donc voilà, moi, écoutez, je n'ai vraiment rien à dire. Tout a été parfait, il n'y a rien eu de cassé. J'étais assez surprise parce que je m'attendais, voilà, je m'attendais. Moi, je suis un petit peu pessimiste. Je me disais qu'il allait y avoir des problèmes, mais non, on n'a eu aucun souci. Alors, c'est une cuisine toute simple. Là, vous allez voir, elle est laquée blanc, les éléments sont noirs et les plans de travail sont en... Là, vous le voyez, je vous fais un petit teasing. Le plan de travail est en bois stratifié. Et après, alors, moi, ce que j'avais envie de faire, et c'est toujours ce que j'aime quand je refais une pièce, c'est la déco. Parce que vous pouvez avoir une cuisine tout à fait simple, qui est basique, mais après, ce qui change, ce sont les petits détails déco. Donc là, pour les détails déco, je me suis éclatée. Donc, on a choisi un luminaire, vous allez le voir, qui est un coup de foot. Vraiment, quand je suis entrée dans le magasin, alors, je l'ai acheté chez Laurier Luminaire à Montpellier. Je vous mettrai la marque parce que je pense qu'on peut le trouver ailleurs aussi. Non, mais moi, je l'ai acheté dans une boutique. Et puis, j'ai trouvé les chaises. Alors, comme c'est un milieu central de la cuisine, c'est un plan de travail. Il fallait trouver des chaises qui ne soient pas des chaises de table et qui ne soient pas des chaises de barre. Donc, il fallait vraiment que ce soit 67 cm. Parce que si on avait mis un barre, il fallait mettre des chaises plus haut. Et on trouve facilement des chaises de barre, mais des chaises de plan de travail, ce n'est pas si évident que ça. Et j'ai trouvé les miennes chez Deaver sur Internet. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup cherché. Et là, je suis tombée vraiment là aussi en amour devant ces chaises qui sont exactement assorties à mon lustre. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans la même semaine, je suis tombée sur le lustre et les chaises assorties. Après, moi, j'ai mis pas mal de petites déco. Et puis, j'avais envie d'un point café. Parce que j'avais vu ça sur Pinterest. J'avais vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse américaine qui fait de la déco. Et elle avait dans sa cuisine un point café. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, bon, il faut qu'on mette un point café puisqu'on avait la place. Donc, vous allez voir, j'ai mis un petit cocafé. Et j'ai trouvé une petite déco sur le mur que j'ai trouvé sur Amazon, qu'on a accroché au mur. Alors, les travaux ont duré trois semaines. Alors, au départ, nous avions choisi la date d'avril parce qu'on était persuadés avec mon mari qu'il allait faire beau. Et qu'on pourrait se faire à manger dans le jardin, faire avoir une pion, une plancha. Et puis, dans le manque de bol, il a fait mauvais. Il a même fait froid. Donc, on s'est réfugiés dans le garage. Et on a mis une petite plaque de cuisson dans le garage avec le micro-ondes. Et je vous assure que faire à manger comme ça pendant trois semaines, ça a piqué un petit peu. On en avait vraiment assez. Le jour où la cuisine a été terminée, on était très, très contents de pouvoir cuisiner dans des bonnes conditions. Voilà, maintenant, on prend nos marques puisque la cuisine est posée depuis trois jours. Et on commence à arranger. Ça ne s'est pas fini. Mais bon, voilà. On est vraiment très, très contents. Je vais maintenant vous laisser avec le vlog jour par jour. Bon, je n'ai pas filmé tous les jours parce que ça avait peu d'intérêt. Mais vous allez pouvoir voir la progression. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous ferai un tour de toute la cuisine. Alors, voilà la cuisine complètement débarrassée de ses meubles. Bon, il reste encore le frigo qu'on va déplacer. Voilà, c'est impressionnant. C'est hyper sale. Une cuisine qui avait quand même 20 ans. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de poussière. C'est un peu dégueu. Je vais faire le ménage parce que là, on a cassé aussi une partie de la porte. Je vais faire le ménage parce qu'on va carrer par-dessus. Mais malgré tout, quand même, il faut un petit peu nettoyer. Voilà. Écoutez, maintenant, je vais attendre patiemment qu'on me pose la nouvelle cuisine. Enfin, surtout qu'on fasse la peinture. Voilà, donc on a vidé la cuisine. On a tout mis dans le garage comme on a pu. Donc là, on a fait une place parce qu'il y a un meuble de l'ancienne cuisine qui va arriver là. Dans le garage, ça va nous servir. Et puis, mon atelier peinture a été transformé en cave. Et on a mis tout ce qu'il y avait dans les placards. Enfin, tout ce qu'on peut avoir dans une maison. Tout ce qu'il y avait dans les placards de la cuisine, on l'a mis là en attendant. Et vous voyez, mon chevalet et mes peintures sont reléguées pour l'instant. À plus tard, on verra. Voilà, donc c'est le bazar. Il y a de tout partout. Je ne sais pas comment je vais faire pour tout ranger après. Enfin, c'est un peu l'horreur. C'est un peu le chantier. Mais bon, voilà, c'est normal. C'est comme ça. Alors, voilà la cuisine qui est peinte. Donc, je ne filme pas pendant qu'il y a les artisans parce qu'ils n'ont peut-être pas spécialement envie d'être sur YouTube. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont changé le coffrage là-haut. Ils ont changé le coffrage, ils l'ont fait beaucoup plus grand parce qu'il était tout fin. Donc, tout est repas en blanc. C'est la première couche. Alors, ils ont travaillé vraiment magnifiquement. Félicitations à l'entreprise. Je vous mettrai le nombre d'entreprises en barre d'infos. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Ils ont mis trois jours pour d'abord faire l'électricité, dépenser la pièce, reprendre les murs qui étaient abîmés. Vraiment, ils ont fait un boulot de dame. Je suis très, très contente. Donc là, c'est la première couche. Alors, après, il y a le plafond qui est fait. Et là, on va mettre un lustre, puisque là, il y aura un îlot. Donc, on va mettre un lustre. Je vous montrerai parce que j'ai vraiment eu un... J'ai trouvé un lustre, j'ai eu un coup de foudre. Mais dès que je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu le lustre. Je me suis dit, voilà, ça, c'est le lustre de la cuisine. Donc, je vous montrerai ça. Je vous laisse la surprise. Et puis, dans le garage, c'est toujours le bazar puisque le garage, on a reçu la cuisine. Donc, je vais vous montrer. Alors, on a reçu la cuisine. Donc, nous, ici, on mange, on fait, on a mis le four, enfin, on fait tout. On a un petit coin pour manger ici, enfin, pour faire la cuisine ici. On mange dans la véranda. J'ai jamais eu la maison en bazar comme ça. C'est une horreur. C'est une horreur. Et là, voilà, il y a la cuisine qui est là. Donc, il y a une partie de la cuisine, puisque, voilà, il y a les affaires des artisans qui sont là. Mais ça, c'est toute la cuisine qui est là, qui est en petite pièce détachée, puisque c'est une cuisine Ikea. Et puis, j'ai le frigo et puis un autre, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est, oui, le lave-vaisselle qui sont dans mon salon. Donc, c'est très sympa. Voilà, donc là, notre frigo américain, on n'avait pas du tout envie de le donner, de s'en séparer. Donc, on l'a laissé dans le garage. On s'en servira, surtout l'été. Voilà, et puis ça, c'est le bazar, quoi. C'est... Je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça. C'est affreux. Je ne sais pas comment je vais faire pour ranger. Je crois que je vais y passer des heures après. Enfin, on verra. Voilà, on arrive à la fin. Je commence à être soulagée. Donc, le carrelage est posé. Bon, la peinture est faite, bien sûr. J'ai reçu mes chaises. Donc, je suis super contente. Parce que j'avais peur de ne pas les recevoir à temps. Mais je les ai reçues. Je vous expliquerai tout. Comment je les ai trouvées, etc. D'où elles viennent. Je vous expliquerai tout dans la vidéo finale et dans l'article. Voilà, mais en tout cas, le carrelage est posé. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez la différence avec le vieux carrelage. Donc, maintenant, on a très, très envie de continuer, de mettre le même carrelage un peu partout. Mais bon, on le fera plus tard. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, écoutez, ce n'est pas bleu. Ce sont les protections des tiroirs qui sont bleus. Mais en fait, c'est blanc. Voilà, écoutez, je suis assez contente. Mais il me tarde que ça se termine. Parce que là, vraiment, c'était très, très long. Donc, normalement, si tout va bien, ça se termine demain. Par contre, on va avoir un petit souci. Il manque la crédence là. Voilà, il y aura une partie de la crédence, mais pas toute. Parce qu'elle n'a pas été livrée. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, le poseur va faire une réclamation. Donc, voilà, pendant quelque temps, il va falloir faire attention au mur. Parce qu'on n'aura rien pour protéger. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors maintenant que la cuisine est terminée, parce que dans l'ancienne cuisine, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour vous proposer des recettes. Mais maintenant que j'ai une cuisine qui est plus spacieuse et qui est assez claire pour faire des vidéos, Je pense que régulièrement, si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, je vous ferai une petite recette, une petite astuce cuisine et petite recette. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, dites-le moi. Cette vidéo touche à sa fin. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Alors, c'était mon premier vlog. Je sais qu'il y a certainement des imperfections, mais j'aime bien le principe et je pense que je vais en refaire, notamment parce que là, je refais une pièce aussi à l'étage. Donc, je vous ferai pareil un petit vlog pour la rénovation de la pièce. Et puis, comme je vous l'ai dit, peut-être quelques recettes de cuisine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.